Hello ! Alors, ma coupe de cheveux, ça me va pas du tout, mais faites pas attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Ah, au passage, je me suis acheté des chaussures. Elles sont pas trop calmes. C'est des pumas. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer, pour le coup, je crois que j'en ai 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yes ! J'en ai 5, donc je vais vous montrer 5 favoris en matériel de prothésie angulaire. Pour les ongles, pour les faux ongles, pour... Voilà, vous avez compris. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là, parce qu'en vrai, c'est vrai que j'ai vraiment des produits phares que j'aime énormément dans les ongles. Et je voulais absolument prendre ça. En fait, dans les 5 trucs, c'est vraiment les 5 trucs, pour moi, essentiels. Avec ça, il manque peut-être un truc, genre les capsules. Mais, je veux dire, avec ça, franchement, vous pouvez faire une pause bing. Donc, avec ces 5 produits, vraiment, je trouve que c'est vraiment l'essentiel. À la limite, il manque quelques petits trucs, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est à peu près ça. Je vais commencer par... Bah, commencer par ça. Donc, il faut savoir qu'à peu près tous les produits viennent de chez Ongles 24, dans mes favoris. Il y a un seul produit qui vient d'Amazon. On va commencer par ce produit-ci. Donc, ce produit, c'est une huile à cuticules, donc saveur ananas. Et je vous jure, il sent trop bon. C'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet à vos cuticules simplement de s'hydrater à la fin de votre pause. Pour être bien, quoi. Et, franchement, elle marche au top. Elle graisse au top. Elle sent super bon. Donc, je vous la conseille de fou. Et je sais qu'il y en a plein d'autres. Il y en a au citron, à la mangue, je crois, si je dis pas de traînerie, banane et tout. Mais j'ai trop envie d'en tester plein d'autres. Parce que, franchement, l'ananas, j'ai eu un coup de cœur. Mais je pense qu'il y en a qui peuvent vous sentir encore bien. Genre la mangue et tout, ça doit être trop, trop bon. Donc, c'est sur Ongle 24 que je l'ai acheté. Et c'est la marque Bonnet Flux. Je suis désolée pour le jour de ma luminosité. En fait, j'en ai parlé dans une même vidéo parce que j'ai tourné les mêmes jours. C'est simplement parce que le soleil, il va et vient, va et vient. Et du coup, un bouche blanc, un bouche flissombre. Donc, je suis vraiment désolée, mais je peux rien y faire. C'est le temps d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, le deuxième produit. Donc, maintenant, je vais vous parler de Lime. Précisément, celle-ci, il me semble que c'est la 120. Celle-ci, c'est la 80. Je préfère largement la 80. Il ne m'en reste qu'une seule pour vous dire. Donc, elle est violette au centre. Donc, ça, pareil, ça vient de chez Ongle 24. Et cette Lime-là, vraiment, la 80 grammes, je la surkiffe. Vraiment. Autant la 120, j'aimais bien au départ, mais je trouve qu'elle est trop douce. Donc, je l'utilise juste, voilà, pour faire des petits trucs, etc. Mais autant la 80, vraiment, c'est un délire, les gars. Genre, je vous le dis, vraiment, c'est une turiste Lime. Ensuite, mon troisième produit phare. Donc là, c'est le produit qui vient de chez Amazon. Donc, en fait, c'est une colle de la marque NDED. Donc, vous pouvez les trouver sous forme de pinceau. Donc, moi, je l'ai sous forme de pinceau. Olé ! Il y aurait un peu trop rapidement. Donc, voilà. Donc, c'est sous forme de pinceau, tout simplement. Et vous avez la colle dessus. Donc, cette colle-ci, elle est top. Alors, moi, personnellement, je préfère, même si c'est plus chiant à l'utiliser, et même si elle dure moins longtemps, la colle où vous appuyez comme ça, de chez MDED. C'est parce que la colle pinceau, j'ai l'impression qu'elle colle légèrement moins. Elle a tendance à plus être caoutchouteuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux rafaire des filaments et tout. Alors que la colle qui fait comme ça, en fait, elle est super bien. Et elle fait jamais de filaments comme celle-ci. Sauf que le truc, en fait, c'est qu'au bout de deux utilisations, il faut l'ajouter parce que vous n'arrivez plus à l'ouvrir. Alors que le pinceau, même si je galère et que je mets des coups dedans, franchement, on arrive encore à l'ouvrir et c'est l'essentiel. Et ça fait peut-être un an que je l'ai. Elle marche toujours autant. Ensuite, on va venir à une découverte. Donc ça, j'en avais testé... J'en avais testé trois, quatre, je crois déjà, de gel. Franchement, mon préféré de chez préféré, c'est celui de Motion 24, donc de la marque Bonnet Flux. Donc, j'ai entendu beaucoup de personnes parler du Vrap Gel. Et vu que moi, je ne voulais pas un gel pour le commencement, un gel pour le développement, en fait, du faux zoom, donc pour bien faire la forme, etc. Et un gel de finition, moi, je voulais juste un seul gel. Et tout le monde a dit que le Vrap Gel, c'était vraiment le top de chez Top. Il était entre le liquide et le épais. Voilà. Donc, il est vraiment cool. Il est quand même un peu plus épais que la moyenne, on va dire. Mais justement, c'est ça qui est grave, parce que du coup, vous avez une facilité de modelage avec ce gel-là qui est impressionnante. Donc, je vous le conseille énormément, vraiment. En plus, franchement, moi, j'ai pris le 15 grammes. C'est un petit pot. Ça fait peut-être 5-6 pots, ce que je fais à peine, qu'il m'en reste encore, pour vous dire. Il m'en reste pas mal, même. Ouais, franchement, il m'en reste vraiment, vraiment, même pas mal. Voilà, je vous le conseille énormément. Il doit coûter 8-10 euros à aller voir sur le 24. Mais franchement, c'est juste une curie, donc je vous le conseille de fou. Et ensuite, pour terminer, alors, j'ai pas l'exemplaire sur moi, parce que je l'ai jeté il y a deux semaines, il me semble. Puisque tout simplement, en fait, j'ai fait ma pose avec. C'est donc le vernis que j'ai sur maison, donc le vernis pailleté. Et donc là, je vais vous présenter un autre modèle, en fait, puisque c'est la même forme, enfin, c'est présenté sur le même aspect. Là, c'est le Big Little Gel Venus, mais il faudrait que je vous mette une photo, en fait. Vous trouverez le petit pot, etc., avec le nom. Je vous mettrai la photo, parce que là, du coup, je vous montre juste à quoi ça ressemblait. Donc c'est des petits pots comme ça, qui font 5 grammes, donc c'est pour ça qu'il est très très vite parti. Pour vous dire, j'ai dû faire 5-6 poses, j'en avais plus. Mais vraiment une tuerie. Il est parti en même pas un mois et demi, quoi. Tellement j'ai adoré, tellement on n'est pas ton adoré quand j'aurai fait des poses. Ça a été vraiment le kiff de tout le monde, ce vernis-là. Donc vraiment, tout le monde a bien aimé. Donc il faut savoir que c'est un pot de gel vernis. Ça applique sur le gel, ça n'applique pas sur les ongles normaux, normalement. Alors je pense que vous pouvez tester, mais je pense que ça risque de chauffer notre ongle, vraiment beaucoup. Donc faites attention, parce que voilà, c'est une matière un peu gel quand même. Donc faites pas n'importe quoi, ça se pose sur du gel, enfin ça se pose de ouest sur du gel. Donc voilà, et c'est vraiment un gros gros coup de cœur. C'est une couleur magnifique, que sans hésiter, je m'en prendrai au moins 10 000 autres fois. La preuve, c'est ce que j'ai sur les doigts. Donc franchement, c'est une couleur que j'ai adoré. Et voilà, c'est un kiff total. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller checker mes réseaux sociaux, qui sont toujours en bas d'infos. Et si vous avez hésité de vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir en commentaire. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Allez, bisous tout le monde !